Bonjour, je suis Franck Serratrice, expert comptable, commissaire de comptes au sein du cabinet BBM. BBM, c'est un cabinet qui accompagne un grand nombre de startups grenobloises. Je vais vous présenter les nouveautés sur le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. On va aller assez vite. Je voulais d'abord faire un peu une articulation entre le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation pour que chacun comprenne bien la différence entre ces deux dispositifs. Comme on vous l'a dit précédemment, l'entreprise, comment elle va commencer ? Vous allez avoir une idée, un projet, vous allez faire une étude de marché pour savoir si votre projet est fiable et ensuite vous allez voir si techniquement vous êtes capable de le réaliser. Une fois que toutes ces contraintes sont levées, vous allez lancer le développement de votre projet et on va se retrouver au niveau de l'étape 4 avec certaines spécifications à trouver. Vous allez faire des tests, des essais, développer des prototypes, analyser des résultats. Il va arriver un moment, il va y avoir un blocage. Vous allez rencontrer un obstacle, un aléa. Vous allez plus pouvoir avancer. Il va falloir comprendre la cause de ce problème et vous allez faire des recherches. Est-ce que je peux facilement lever ce problème ? Et là, vous allez vous plonger dans ce qu'on appelle l'état de l'art pour savoir s'il y a des solutions qui sont disponibles. S'il n'existe pas de solution, solution non disponible, on va descendre dans le petit carré gris. On va rentrer dans le dispositif du crédit d'impôt recherche. Vous allez chercher des solutions, vous allez dépenser de l'argent pour essayer de lever cette incertitude technologique pour faire progresser la science. Je vais utiliser le mot subventionner, c'est un mot que je n'aime pas parce que c'est un crédit d'impôt, ce n'est pas une subvention. Mais le fait est qu'une partie de ces dépenses vont être prises en charge par l'état pour justement vous aider à les lever. Une fois que vous avez levé ou pas ces dépenses, soit vous arrêtez le projet parce que c'est trop compliqué, soit vous réussissez et vous continuez et vous entrez dans la phase 2. Et vous allez faire un deuxième prototype, un troisième prototype et avec à chaque fois la possibilité de rencontrer à nouveau des échecs et de rebasculer dans le crédit d'impôt recherche. Mais une fois que vous avez levé toutes les incertitudes et que vous développez la dernière version du prototype, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans le CIRI, donc crédit d'impôt recherche innovation. Donc le crédit d'impôt recherche innovation est là pour vous aider à développer le prototype qui est de pré-industrialisation, de pré-commercialisation. Voilà, donc ça c'est un petit rappel, un petit prembule pour bien clarifier la différence, un crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt recherche innovation. Alors ensuite, quels sont les critères d'éligibilité ? Donc pour le crédit d'impôt recherche, il y a le manuel de Frascati qui va donner la définition de ce qu'est la recherche. Donc il y a trois différentes sortes de recherches, il y a la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Donc bon, tout ce qui est recherche fondamentale, recherche appliquée, je dirais que c'est des termes qui sont assez connus, donc on arrive à bien comprendre de quoi il s'agit. Par contre, là où le plus difficile à définir, c'est ce développement expérimental. L'idée, c'est qu'on est à un point A, on va arriver à un point B. Si on y arrive de façon linéaire, qu'on n'a pas d'aléa, c'est difficile de dire que c'est du développement expérimental, il n'y a pas d'échec, tout roule. Ce qu'il faut pour qu'il y ait du crédit d'impôt recherche, c'est qu'il y ait des aléas et c'est que justement, tout ne roule pas. Ce que je dis, c'est que le crédit d'impôt recherche, il est aussi là pour financer l'échec. Donc vous avancez et puis vous rencontrez un aléa, vous prenez du retard, vous cherchez une autre piste et au final, vous prenez une autre direction. C'est vraiment ça qui va être financé par le crédit d'impôt recherche. Donc là, on reprend un peu plus détaillé le premier slide. On va avoir une meilleure vision. Donc, il faut bien surmonter l'aléa scientifique. Pour l'état de l'art, il y a des bases de données, il y a des recherches, il y a de la bibliographie. Il faut quand même documenter tout ça. On ne peut pas se dire que ça n'existe pas, il faut pouvoir rechercher. Une chose qui est importante, c'est qu'en cas de contrôle, contrôle fiscal ou contrôle du ministère de la recherche, il faut pouvoir démontrer que ces recherches ont été faites. Donc il faut vraiment garder des traces de tout. qu'on parle d'échec, il faut garder trace de cet échec. Donc ça peut être des résumés de comités scientifiques pour dire, on voulait arriver à tel but, on a rencontré cet échec, voilà les pistes qu'on a menées pour lever l'échec, voilà comment on a fait pour avancer. Et il faut que toutes ces démarches soient effectuées par des personnes qualifiées. Donc ce qu'on appelle personnes qualifiées, c'est essentiellement des ingénieurs ou assimilés. Et le but étant de procurer un avancement scientifique ou technologique. Le crédit d'impôt recherche et d'innovation est défini également, mais c'est le manuel d'Oslo. Et ce crédit d'impôt recherche et d'innovation, lui, entre en application à partir du 1er janvier 2013. Donc c'est quand même quelque chose de très récent, sur lequel on a peu de recul. L'administration n'a pas encore commencé à le contrôler. Et tout ce qui était un rescrit, donc tout à l'heure on vous a parlé du rescrit pour le crédit d'impôt recherche, le rescrit pour jeunes entreprises innovantes. Il y a également un rescrit pour le crédit d'impôt recherche et d'innovation. Mais les premiers rescrits ont eu lieu au cours du 1er semestre 2014. Donc on n'a vraiment pas de recul pour les analyser. Alors, les opérations qui ouvrent droit au crédit d'impôt recherche et d'innovation, l'idée c'est qu'on fasse un nouveau produit. Et ce nouveau produit peut être aussi bien corporel qu'incorporel. Donc ici, il y a essentiellement des sociétés du secteur du logiciel. Donc c'est bien quelque chose qui vous intéresse, le crédit d'impôt recherche et d'innovation, parce qu'il s'applique également aux biens incorporels. Et il faut que ce nouveau produit satisfasse deux conditions cumulatives. Donc il faut que ce soit un produit qui n'ait pas encore été mis sur le marché. Il faut que ce soit un produit qui se distingue des produits qui existent déjà et qui se distinguent par des performances supérieures, soit sur le plan technique, soit sur le plan de l'éco-conception, soit sur le plan de l'ergonomie ou sur le plan de ses fonctionnalités. Alors on a quelques exemples qui sont donnés par le ministère économie des finances. Donc pour le bien corporel ou incorporel. Donc un bien corporel, ça peut être un support physique de stockage de logiciel. Et alors que le logiciel sera bien un bien incorporel. Donc on a bien la distinction entre le support et le soft et le earn. Le critère de nouveauté, c'est une condition, c'est un critère au niveau du marché. Ce n'est pas un produit qui doit être nouveau pour l'entreprise. C'est un produit qui doit être nouveau pour le marché, qui est adressé par l'entreprise. Alors la supériorité des performances. Donc sur le plan technique, il faut qu'il y ait des caractéristiques non fonctionnelles du nouveau produit qui soit supérieur. Donc l'exemple, encore une fois, qui est fourni, c'est d'utiliser des techniques qui sont issues des jeux vidéo pour améliorer l'attractivité des logiciels éducatifs. Ça peut être la conception d'une prothèse auditive qui améliore le signal sur le bruit. L'éco-conception, ça peut être un matériau qui est issu du recyclage. Ça peut être un produit dans l'encombrement et revue pour réduire les coûts de transport. Et derrière tout ça, il y a une logique, un business. Un exemple, vous avez peut-être pu voir la pub à la télé sur les déodorants. Avant, vous aviez les grandes bouteilles de déodorants et puis maintenant, vous avez les petites bouteilles de déodorants qui ont le même produit à l'intérieur. Et bien ça, justement, c'est une innovation sur le plan de l'éco-conception. On a réduit l'encombrement, notamment. Après, c'est des supériorités sur le plan de l'ergonomie. L'exemple qui est fourni, c'est les chariots élévateurs qui a une conception modifiée pour permettre au conducteur d'avoir une meilleure visibilité. Donc le tout, c'est toujours de bien documenter en quoi votre produit est mieux que ce que fait la concurrence. Donc, toujours le petit schéma. Donc on développe et on a le prototype. Et tant qu'on n'a pas d'aléas scientifiques à lever, d'aléas techniques, on reste dans ce... On est éligible au crédit d'impôt recherche innovation. Alors, le calcul. Donc, les entreprises qui sont concernées, je dirais que ces deux dispositifs, ils concernent vraiment toutes les entreprises. De la petite entreprise à la multinationale. À partir du moment où l'entreprise est basée en France, elle a droit à la fois au crédit d'impôt recherche et également au crédit d'impôt recherche innovation. La seule différence pour le crédit d'impôt recherche innovation, c'est qu'il est simplement réservé aux PME au sens communautaire du terme. Donc les PME au sens communautaire, c'est un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions d'euros ou un total bilan qui n'excède pas 43 millions d'euros. Donc ça reste quand même des grosses boîtes. Alors, là, il y a un petit tableau qui va faire la synthèse des dépenses éligibles à la fois entre le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt recherche innovation. Donc le personnel qui est concerné, effectivement, il faut que ce soit le personnel de recherche affecté à la R&D, au prorata du temps consacré à la R&D, d'où l'importance d'avoir des tableaux de suivi de temps. Donc c'est pas la peine d'investir dans un logiciel de suivi de temps. Vous pouvez avoir des feuilles de temps sous Excel. Ça suffit. Il faut simplement pouvoir apporter la preuve que ces personnes ont bien travaillé sur ces projets éligibles. Il y a des exigences en termes de qualification. Donc il faut que ce soit du personnel qualifié, donc d'ingénieur ou un chercheur ou technicien. Et donc il y a un petit bonus pour les jeunes docteurs qui ont leur salaire intégré pour le double de leur montant pendant les premiers 24 mois, à condition qu'il s'agisse de leur premier CDI en tant que jeune docteur. Il y a également des frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement, il faut comprendre ça comme une sorte de cote-part de frais généraux. Donc l'administration considère, arbitrairement et profétairement, qu'il y a 50% des dépenses de personnel qui sont des frais généraux. Donc c'est une sorte de bonus. Plutôt que d'avoir à justifier vos frais généraux, vous avez 50% de vos dépenses de personnel qui sont considérées comme étant des frais généraux. Et encore une fois, pour les jeunes docteurs, on a un bonus et ce pourcentage de 50% est doublé. C'est-à-dire qu'on va prendre 100% du salaire du jeune docteur affecté à la recherche en base de calcul de ses dépenses de fonctionnement. Ensuite, on a les dotations aux amortissements. Donc pendant que vous allez faire votre recherche, vous allez être amené à utiliser du matériel de laboratoire. Ça peut être des machines, ça peut être des PC. Tout comme on a un suivi des temps pour les dépenses de personnel, on fait un peu une sorte de suivi des temps également pour les équipements. et la dotation aux amortissements de ces biens est éligible au crédit d'impôt recherche. Et tout comme les dépenses de fonctionnement sur la masse salariale, on a également des dépenses de fonctionnement sur ces dotations, sauf que là, elle est de 75% et non pas de 50%. Donc la différence entre le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt recherche innovation, c'est que pour le crédit d'impôt recherche innovation, seules sont concernées les immobilisations qui ont été acquises à compter du 1er janvier 2013. Bon, on a aussi des dépenses de brevets, des dépenses de dessins et modèles, donc uniquement pour le crédit d'impôt recherche innovation. La sous-traitance privée. Donc si votre sous-traitant est agréé crédit d'impôt recherche ou agréé crédit d'impôt recherche innovation, vous pouvez prendre en compte ces dépenses dans votre calcul du crédit d'impôt recherche. Enfin, oui, dans votre calcul du crédit d'impôt. Et la sous-traitance publique est prise en compte pour le double du montant pour le crédit d'impôt recherche. Donc en additionnant tout ça, vous avez une base de dépenses éligibles auxquelles il y a certains montants qui viennent en moins de cette assiette de dépenses. Donc notamment, vous allez avoir les différentes subventions que vous avez touchées qui vont venir en moins. Alors la nouveauté, c'est qu'auparavant, le montant des subventions qui venaient en moins de la base du crédit d'impôt recherche, c'était les subventions encaissées. Donc là, ça a changé. Et désormais, ça va être les subventions engagées. Donc il y a un petit exemple, vous pourrez voir sur les slides. Et alors, pour terminer, les obligations déclaratives. Donc le taux du crédit d'impôt est de 30% pour le crédit d'impôt recherche, 20% pour le crédit d'impôt recherche innovation. Sachant que l'assiette des dépenses pour le crédit d'impôt recherche innovation est plafonnée à 400 000 euros. Donc ça a fait un crédit d'impôt maximum de 80 000 euros. C'est toujours des dépenses qui sont calculées sur l'année civile. Le formulaire, c'est un peu technique, 2069A. C'est une créance qui s'utilise en moins de l'impôt sur les sociétés que vous pouvez vous faire rembourser si vous êtes PME communautaire. Par contre, si vous n'êtes pas PME communautaire, vous avez 3 ans pour imputer cette créance en moins de l'impôt. Sinon, vous obtiendrez le remboursement au bout des 3 ans. Je crois que vous avez la parole, mais vous n'avez plus le temps. Donc nous, on est une équipe avec 3 associés spécialisés dans l'innovation. Et Laurent Cohn est là également. Donc on pourra répondre à vos questions à l'issue des différentes présentations. Merci beaucoup.